Tout a commencé un jour quand ma fille est rentrée de l'école et qu'elle a dit à ma mère qu'il s'était passé un événement que je vais pas divulgacher pour le lecteur, mais cet événement m'a beaucoup perturbé et j'ai fait ce qu'on appelle en psychanalyse un refus d'obstacle. C'est-à-dire qu'au lieu de lui demander ce qui s'était passé à l'école, j'y arrivais pas, j'étais complètement comme tétanisée, au lieu de lui demander ce qui s'était passé, soudain cette carte postale m'est revenue en mémoire. C'est une carte postale à laquelle j'avais pas pensé depuis au moins 15 ans, depuis qu'elle nous avait été envoyée en 2003, parmi les cartes de vœux en janvier 2003, elle s'était glissée là et j'ai repensé à cette carte qui était une carte anonyme et une carte très étrange qui nous avait beaucoup bouleversé, ma famille et moi, et qu'on avait simplement rangée dans un tiroir sans plus y repenser. Et à la faveur de cet événement, elle m'est revenue en mémoire et j'ai eu envie de retrouver l'auteur anonyme de la carte postale. Je savais que pour résoudre l'enquête, j'allais avoir besoin de ma mère, parce que c'est elle qui connaît sur le bout des ongles l'histoire de cette famille, et donc il fallait que je puisse lui demander, et est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver l'auteur plutôt parmi les amis des enfants, plutôt parmi les voisins des parents, donc toutes ces questions-là étaient évidemment prises en charge par sa connaissance. Donc je lui ai proposé de faire l'enquête avec moi, et c'était drôle parce qu'on était comme une sorte de duo comique, de séries de détectives un peu bras cassés, et c'était aussi très agréable pour moi d'avoir l'occasion de passer beaucoup de temps avec elle. Je n'ai pas pensé tout de suite que ça allait être un livre, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais pour moi, simplement pour moi, faire vraiment cette enquête, passer du temps avec elle, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, notamment quand on est allé chez Duluc Détective, voir un détective privé, et où la scène était tellement ahurissante avec le détective privé, que là je me suis dit, mais en fait c'est un livre, il faut que je la raconte cette enquête. Et donc j'ai fait de ma mère un personnage de roman, et j'ai adoré écrire sur elle, et qu'elle soit présente à toutes les pages du livre. Donc pour moi c'est un retour à l'écriture seule, après avoir écrit Gabriel avec ma sœur. Voilà, ce livre qu'on a fait à quatre mains avec Claire était très joyeux, mais on est chacune écrivain, on écrit nos livres, je pense qu'on en écrira d'autres ensemble, mais on avait besoin chacune de retrouver notre chambre d'écriture. Donc ce livre je l'ai écrit seule, mais au fond pour moi je ne l'ai pas écrit seule, c'est-à-dire que d'une certaine façon je l'ai écrit accompagnée de ma mère, puisque je me suis servie des recherches qu'elle a faites. Pendant 25 ans, elle a fait des recherches sur la famille, sur l'abgénéalogique, elle a accumulé une documentation qui remplit toutes les étagères de sa bibliothèque, elle a écrit sur la famille pour expliquer d'où ils étaient partis, l'épopée des parents 19 de Russie, la Lettonie, la Palestine, l'arrivée en France à la fin des années 20. Donc moi j'avais déjà tout ce récit qu'elle avait mis au propre, et puis j'avais aussi les lettres de ma grand-mère, les brouillons qu'elle avait écrits, qu'on avait retrouvés après sa mort, j'ai retrouvé les journaux intimes de la sœur de ma grand-mère, le début de roman qu'elle avait écrit. Donc au fond, je dirais que c'est comme une tresse textuelle, dans laquelle il y a évidemment mon écriture, ma façon d'ordonnancer tout ça, mais c'est quand même très très... Moi je me sens accompagnée dans ce livre, je ne suis pas seule. Je me rends compte dans les retours de lecteurs que je reçois qu'au fond cela touche des gens qui ne sont pas forcément liés à cette histoire très particulière qui est la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai la sensation que, comme c'est un livre qui parle de transmission, d'une part, c'est-à-dire comment sur quatre générations de mère en fille, on se transmet des choses. Il parle aussi de transmission, il y a des figures masculines. La question des pères et des fils est aussi présente. Donc la question de la transmission, elle parle à tout le monde. Et je pense aussi qu'on vient tous un peu d'ailleurs, quel que soit cet ailleurs. Et le livre pose la question du déplacement, de ce que cela veut dire d'être un étranger, mais l'étranger, on peut passer d'une ville à une autre ville 100 kilomètres plus loin et au fond on est un étranger. Donc en ça, oui, ce déplacement, cet exil, cette sensation de chercher sa place quelque part et de se demander si on va la trouver, je crois qu'en effet, elle est peut-être universelle, ce serait présomptueux, mais elle fait écho pour beaucoup de gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !